... Bonjour, je suis Delphine Lagrandeur et je co-dirige l'Azimut avec Marc Jeancourt et je m'occupe entre autres de la programmation jeunesse. On essaye de varier les disciplines, d'avoir une diversité des esthétiques, d'avoir des propositions pour tous les âges et de respecter l'équilibre entre Anthony et Châtenay Malabé. ... Alors pour les petits, ça commence à partir d'un an jusqu'à la fin de la maternelle. C'est la dignité des gouttelettes. C'est un petit bijou que j'ai découvert à Avignon l'été dernier. Ce sont deux artistes dans un univers japonisant qui rendent un hommage à l'eau sous toutes ses formes, comme des petits haïkus. C'est absolument délicieux. Ensuite, il y a traits. C'est une performance entre le cirque, la musique et la peinture. Comme le faisait Kandinsky, il vous réalisez une œuvre en direct pour nous. La circassienne sera à la roussire et elle fera les traits, mais pas que avec la roussire. Et le musicien s'occupera des gouttes et des tâches, mais également de la musique, bien sûr. Trax, c'est une performance que j'ai eu du mal à avoir. Tout le monde s'arrache. On sera assis en demi-cercle autour d'un circuit de train électrique géant et accueilli par un chef de gare qui fait du beatbox. Champion de France 2006 de Human Box. Et là, commencera une chorégraphie ferroviaire complètement dingue. Ensuite, à partir de la fin de la maternelle et pour les un peu plus grands, Bastien sans main, deux artistes en scène, une maîtresse de maternelle qui essaie d'intégrer un petit garçon très isolé. C'est un spectacle sur la différence et ça nous donne à tous une leçon d'humanité. À partir de six ans, Les Derniers géants de François Place, un livre désormais devenu culte. Mis en scène par la compagnie des Rémouleurs, c'est l'histoire d'un savant du 19e siècle, façon Jules Verne, qui va découvrir où vivent les Derniers géants. C'est une enquête, une exploration, faite avec du théâtre d'ombre et d'objets. Un petit plaisir à se faire en famille, jamais content, le spectacle offert par la ville d'Anthony aux 6000 élèves de primaire pour Noël. C'est un spectacle musical sur l'univers d'Alain Souchon. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester, on fait un karaoké familial derrière. Il y aura aussi l'histoire de Suzanne, mise en scène par Daddy Compagnie. Suzanne, c'est une petite fille comme les autres, qui subit les moqueries de ses camarades parce qu'elle a deux mamans. Donc, avec sa copine Alice, dont les parents se séparent, elle décide de mener une enquête sur toutes les formes que peut prendre la famille aujourd'hui. Un spectacle émouvant, rythmé et qui prône la tolérance. Très sérieux ! D'ailleurs, nous aurons également Céleste ma planète, de l'auteur star Timothée de Fontbelle, mis en scène par Didier Ruiz. C'est une histoire de science-fiction. On est dans une ville très polluée. Le narrateur tombe amoureux d'une jeune fille qui disparaît subrepticement. Et cette jeune fille, c'est une allégorie de la planète et elle est malade. C'est une enquête, c'est tout à fait haletant et c'est aussi très drôle. Tiens, encore un sujet sérieux, mais abordé avec beaucoup d'humour. Histoire de France, mise en scène par Amine Adjina, une enseignante qui demande à ses élèves de préparer un exposé sur trois périodes de l'histoire. Les Romains et les Gaulois, Louis XVI et la Révolution, et plus près de nous maintenant, la Victoire des Bleus en 1998. Chaque gamin incarnera son personnage, mais avec sa propre histoire. Camille, fille de 68 arbres militantes, ou Ibrahim, fils d'immigré. Ça donne des scènes truculentes et ça fait réfléchir. Du plaisir en tube. Soyez curieux, laissez-vous tamper. Au revoir, à bientôt à l'azimuth ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada